Huit mois après s'être placé à l'abri de ses créanciers, l'entreprise Louis Garneau renaît. La firme d'investissement montréalaise Corporation Financière Champlain devient partenaire de l'entreprise, qui recevra aussi un prêt d'investissement Québec et une marge de crédit de la Banque Nationale. Louis Garneau quitte la direction de l'entreprise, mais reste l'actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration. La production manufacturière se fera désormais du Mexique, alors qu'environ 70 employés vont travailler au siège social de Saint-Augustin-de-Démort. En banlieue de Québec. Avec nous ce soir, Louis Garneau. Bonsoir, M. Garneau. Bonsoir, M. Fillon. Comment vous sentez-vous ce soir, soulagé? Ouf! Je me sens comme après une grosse course de vélo qui a duré trop longtemps. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Vous savez, j'ai fait les Jeux olympiques. Je trouve ça facile par rapport à ce qu'un entrepreneur peut endurer. Parce que le problème, c'est la durée, c'est le stress mental, c'est la pression sur la famille, sur les employés, sur l'équipe. Mais j'en sors grandi. Je vais sortir de là comme une meilleure personne, un meilleur président du conseil. Et tantôt, vous avez dit, j'avais l'air d'être un gars à la retraite. M. Fillon, inquiétez-vous pas, on va être une trilogie à l'intérieur de l'entreprise. Et je vais être chef de la création. Alors, j'ai un très gros travail à faire à l'interne pour vraiment sortir des produits innovants comme je le faisais dans le bon vieux temps. Et je présume que cette partie création, elle est très importante pour vous, pour tout entrepreneur d'ailleurs. Est-ce que vous avez cru à un certain moment que c'était terminé? Absolument. Écoutez, je pourrais pas vous dire le nombre de nuits blanches que j'ai passées. J'ai imaginé les pires scénarios. Il fallait que je sois au bureau. J'ai frôlé la dépression. Écoutez, ça a été l'enfer pour moi. Et à l'époque, je ne savais pas comment m'y prendre parce qu'on a toujours été une compagnie qui a fait de l'argent. On n'a jamais perdu d'argent sur 35 ans. Et les deux dernières années ont été mauvaises, mauvaise créance de gros clients à l'international. Et après ça, la tempête parfaite, une multitude d'événements qui arrivent, des gens qui s'en vont, un marché qui se resserre, la banque qui te met de la pression, devenir un avis d'intention, devenir sur les comptes spéciaux avec le banquier, c'est plus la même relation qu'on avait dans le bon temps parce qu'on avait une compagnie qui était parfaite. Et là, la transformation se fait quand même à un certain prix humain, quand même, parce que votre production sera délocalisée, transférée au Mexique. Il y aura beaucoup moins d'emplois. Combien d'emplois ont été perdus au Québec et à Saint-Augustin? Environ la moitié. Vous savez, on a tenu à bout de bras le système manufacturier québécois. Et dans mon domaine, j'étais le dernier carrément à sortir de la production locale. Tout le monde était dans des pays où la main-d'oeuvre est beaucoup moins chère. Donc, j'ai maintenu une production locale et une production mexicaine et une production asiatique. Et ça nous a mis aussi dans le trouble, carrément, de vouloir maintenir ces deux grandes plateformes de production. Et bien, écoutez, j'ai attendu à la fin, j'ai attendu de perdre de l'argent, puis que le banquier me tire les oreilles pour arriver à prendre des décisions, parce que j'avais peut-être le cœur trop sensible envers mes employés, envers toute l'équipe. Et aujourd'hui, je vous dirais que cette fracture qu'il y a eu dans l'entreprise il y a huit mois a permis de créer la nouvelle entreprise qui s'appelle aujourd'hui le holding LG 5.0 et qui est une compagnie qui va être plus flexible, qui va être plus agile aussi en même temps, plus digitale et qui en même temps se retourne vers l'innovation et la création de valeur pour conquérir le marché mondial. Mon objectif n'avait pas été atteint. J'ai des ambitions de plusieurs centaines de millions de dollars de vente. On est un brand, une marque extrêmement connue dans l'industrie du vélo. On fait des produits de classe mondiale. Et souvent, comme Québécois, on ignore ce qu'on est. Et on l'a vu aussi avec tous nos distributeurs qui avaient très peur qu'on tombe. Est-ce que le contexte de la COVID, et là, on reparle possiblement d'une nouvelle fermeture, des magasins au Québec? C'est pas fait, là, mais c'est sur la table. Est-ce que ça pourrait fragiliser de nouveau votre entreprise? Écoutez, ça a été dur avant le COVID. Ça a été dur à l'arrivée du COVID, mais on s'est rendu compte que le vélo était un bien essentiel. Beaucoup de gens se servent de la bicyclette pour le transport, pour remplacer le transport en commun. Je vous annonce aussi, dans Cycling News, la semaine passée aux États-Unis, on annonce en 2030 des ventes qui vont doubler par rapport à l'automobile. Alors, le parc automobile est en train de saturer. Oui. Vous êtes au bon endroit. C'est ça que vous dites, dans le fond. Écoutez, on a le vent de face. Ça fait trois ans. Le vent vient de tourner. Puis, Dieu merci. Écoutez, j'en ai des frissons quand je vous en parle parce qu'à un moment donné, on ne voyait pas qu'est-ce qui allait arriver. Même l'industrie du vélo, Dorel, Shimano, avait des problèmes il y a deux ans. Et notre industrie était vraiment en problème. Alors qu'aujourd'hui, on a une pénurie de vélos, pénurie de raquettes. Et c'est une mauvaise et une bonne nouvelle, mais on va être obligés de pédaler très, très fort pour servir les clients et servir nos Québécois qui ont été tellement fidèles depuis le début. En tout cas, on vous sent soulagé, M. Garneau. Pas mal. Oui. Ce soir, j'ouvre un petit champagne avec mon épouse en passant. Parfait. Vous avez raison. Bonne chance. Merci, M. Vivillon. Bonne chance pour la suite. Au plaisir. Au plaisir.